On n'a jamais vu pareille indemnisation au Québec. Ça concerne ce fameux dossier de l'orphelinat du Mont-Diouville à Québec. Entente hors cours, on évite un procès aux civils et les autorités auront à verser 65 millions de dollars à presque 600 victimes de cet orphelinat, de mauvais traitements, à la fois physiques, psychologiques et sexuels. Avec nous, l'une des victimes, Jean Simard, qui s'est levée comme porte-parole de tous ces gens qui sont dans l'ombre. M. Simard, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Parlez-moi d'abord de ce que vous avez vécu dans les années 70 à l'orphelinat du Mont-Diouville. Écoutez, le chef éducateur, lui, il travaillait pour le CIUSSS. Les soeurs étaient quand même dans l'orphelinat, mais lui, il travaillait pour le CIUSSS. Puis lui a commencé à me détester parce que je faisais des crises de larmes. Il n'aimait pas ça. Puis il me frappait, il me frappait au visage. Puis à un moment donné, il a commencé à m'emmener dans le capitonier. Puis je passais là deux ou trois fois par semaine. Ça a rendu qu'il me faisait mordre d'un bout de bois. Puis il me frappait dans le dos. Il faisait venir une infirmière après pour me mettre de longs gains. Puis après, chaque fois, il me demandait de l'embrasser. Ça fait que c'est... Non seulement c'est de la douleur, c'est de l'humiliation que vous avez subie. Absolument. Et c'était... Dans ses yeux, c'était... Je voyais le mal dans ses yeux. Je voyais que c'était un sadique, un pervers. Ça a duré combien de temps? Ça a duré une période d'à peu près six mois complète. OK. Et vous aviez 12 ans? Oui, c'est ça. L'impact que ça a eu sur votre vie? Écoutez, ça a eu un gros impact parce que j'ai commencé à fuguer à ce moment-là, à fuguer de l'orphelinat pour me sauver de mon bourreau. Là, j'ai commis des délits. Ces délits-là m'ont amené à être réincarcéré dans des centres d'accueil plus sécuritaires. Puis j'ai terminé 17 ans et demi en centre d'accueil. Puis après ça, je suis rentré au pénitentiaire pour 8 ans et demi sur 15 ans de sentence. Écoutez, ça a été des gros dommages. Mais pendant cette incarcération-là, j'ai étudié... Je suis reparti du secondaire 1. Je suis allé jusqu'à l'université. J'ai vraiment bûché pour m'en sortir. Puis j'ai fait de la thérapie tout le long. Ça a complètement changé, probablement comme les centaines d'autres victimes, le parcours de votre vie. Vous êtes... vous en êtes relevé, là. Mais vous n'êtes pas l'être humain que vous auriez pu être. C'est ça. Il y a une prof de littérature qui me disait à l'Université de Montréal que j'avais un potentiel de doctorat en littérature. Donc... Mais à ce moment-là, j'étais déjà assez vieux. Ça fait que c'est pas... c'était plus le temps, là. Encore aujourd'hui, vous êtes en thérapie pour ça. Oui. Oui, je continue. On... Ça finira jamais. Écoutez, c'est des séquelles permanentes. Hum. On est des... on est en post-traumat... en post-traumat. En post-traumat, quand le combat arrête, tu tombes dans tes blessures. Exact. Là, comme hier, là, je suis tombé dans mes blessures, là, vraiment. Est-ce que vous retournez là à chaque fois? À chaque fois, je retourne... Vous êtes le petit gars de 12 ans qui retourne dans l'orphelinat. Des fois, je suis avec ma femme dans la maison, puis je peux passer deux jours sur le divan, là, je suis plus capable de bouger, je suis plus capable de rien faire. Je suis plus capable de sortir les vidanges à rien. Donc, satisfaction et soulagement, parce que vous aurez pas à raconter tout ça. La procédure aurait commencé, je pense, à l'automne 2024. Donc, on vous épargne ça et ça a été douloureux, quand même, ce processus-là. Oui, c'était long et pénible. À chaque fois, on s'est sentis réagressés dans cette procédure-là qui était... Parce qu'on passait pour les agresseurs, on passait pour ceux qui ternissaient l'image des Sœurs de la Charité, qui ternissaient l'image judicieuse. Mais dans le fond, ça a jamais été une vendetta, ça a jamais été ça. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'on reconnaisse nos blessures, qu'on reconnaisse nos cassures, nos brisures, puis qu'on soit dédommagés pour ça, parce qu'on a été brisés là-dedans. À hauteur de 65 millions, donc, si on divise, ça fait à peu près 100 000 $ en moyenne par personne, mais ça dépend des dommages subis. C'est pas tout le monde qui va avoir 100 000, il y en a qui vont avoir plus, il y en a qui vont avoir moins. C'est ça. Le montant maximal, ça va être de 400 000 $ pour une victime, pour des dommages sévères. Puis, je ne sais pas s'il y a un montant minimal. J'ai pas eu le temps d'en parler avec mes avocats encore. Mais quand on regarde ça, compte tenu de l'impact que ça a eu sur votre vie... Oui, c'est ça, c'est un baume, c'est un plasteur sur le bobo. Mais en même temps, c'est une page qui est tournée, puis on est content de l'avoir tournée. Puis la majorité des victimes sont contentes de l'avoir tournée aussi. Il y en a qui sont encore aigris, mais ça fait partie de leur cheminement. C'est une reconnaissance de votre douleur, en tout cas. M. Simard, merci d'avoir été là. Bravo, vous vous êtes levé à avoir donné une voix à ces victimes. Et bonne chance pour la suite. Merci, M. Guérin. Au revoir. Merci, M. Guérin.